Pour cette bouillabaisse rustique, je vais me servir de plusieurs techniques utilisées par les anciens et que je vais expérimenter pour la première fois. Cela commence par faire mariner les poissons la veille dans tous les légumes et les épices de la bouillabaisse, dont des écorces d'orange. Certaines grand-mères font encore ça aujourd'hui, mais rarement les restaurants. Saviez-vous que les premières bouillabaisse étaient réalisées dans un chaudron sur feu de bois ? En même temps, vu que les gazinières n'existaient pas encore, c'est logique. Pour l'occasion, j'ai ressorti mes casseroles en cuivre qui ont l'avantage d'avoir une excellente conductibilité de la chaleur. On va pocher les filets de poissons dans le bouillon. Au fait, je vais utiliser 3 poissons à peau rouge parmi mes préférés, le chapon, la rascasse et le rouge et grondin. On commence par le filet de chapon que je cuis environ 4 minutes, puis la rascasse environ 3 minutes, et le rouge et grondin environ 2 minutes. En plus, avec la cuisson sur barbecue, on va gagner un léger goût de fumée. En me documentant, j'ai appris que les premières bouillabaisse réalisées au 19ème siècle et jusqu'au milieu du 20ème siècle ne comportaient pas de pommes de terre, mais il fallait absolument qu'il y ait au fond de l'assiette de grandes tranches de pain frottées à l'ail qui allaient être nourries de bouillon, tranches de pain qui par la suite allaient être remplacées par de simples croutons. Je dépose par-dessus mes filets de chapon, rascasse et rouges et grondin, ainsi que quelques pommes de terre pochées dans le bouillon, pour que l'on ait les traceurs d'une bouillabaisse contemporaine. De même, la sauce rouille, considérée aujourd'hui comme indissociable condiment de la bouillabaisse, n'est apparue que vers 1920 à l'initiative de quelques cuisinières au service de la société bourgeoise, et qui voulaient mettre leur tour de main en avant. Au fait, j'ai monté ma rouille avec l'huile de la marinade des poissons. Je suis heureux de vous avoir présenté cette version de la bouillabaisse qui reflète au mieux l'évolution de ce plat, spécialité incontestée et inaliénable de Marseille, ma ville natale.